Jean-Noël Robert, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de Philologie de civilisation japonaise. Pour les Japonais, qu'est-ce que c'est le bouddhisme ? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Lorsqu'un Japonais se présente à vous en disant « je suis bouddhiste », vous pouvez être sûr qu'il appartient à un mouvement néo-bouddhique moderne, ce qu'on appellerait une secte ici. Parce que les Japonais, laissés à eux-mêmes, ne pensent jamais à l'appartenance au bouddhisme ou au shinto. Il y a une sorte de religiosité japonaise conditionnée par les événements de la vie quotidienne, comme les mariages, la mort, le nouvel an, etc. Et là, vous vous orientez, selon les coutumes traditionnelles, vous vous orientez davantage vers le bouddhisme que vers le shinto, etc. Le plus souvent, lorsque les Japonais prennent conscience de leur origine bouddhiste, c'est pour les enterrements, n'est-ce pas ? À quel temple va-t-on demander aux moines de venir faire un service funéraire ? Et puis à quel temple va-t-on confier les cendres de la personne défunte ? Parce qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs sectes. Et là, il s'intéresse au bouddhisme. Mais disons que le bouddhisme est beaucoup plus culturel que religieux au Japon. C'est-à-dire, je pense qu'on peut vraiment dire qu'une bonne partie de la représentation classique du monde japonais est d'origine bouddhique, mais n'était pas vécue en tant que telle. C'est vraiment... c'était une imprégnation, une sorte de... C'est un peu comme l'eau et les poissons, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si les poissons sont conscients de vivre dans l'eau. Les japonais vivaient dans des catégories bouddhistes, n'est-ce pas ? L'impermanence, l'importance du lien avec les êtres, le lien karmique, n'est-ce pas ? Tout ce qu'on fait peut venir d'un lien antérieur et provoquera des choses dans les vies futures, etc. Il y a toute une sorte de rhétorique japonaise, que l'on dit presque sans y penser, mais qui engage une vision du monde bouddhique. Sous-titrage Société Radio-Canada